Je rappelle cette nouvelle. Un homme lié au crime organisé a été assassiné ce matin dans le stationnement d'un centre commercial de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s'agit du cahier de Gregory Woolley. Élisabeth, ça s'est passé donc en plein jour et au moment où il y avait beaucoup d'achalandage dans le secteur. Absolument. C'est dans le stationnement d'un petit centre commercial ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, mon collègue Kevin Crane s'est entretenu avec au moins deux témoins de la scène, qui ont vu une partie de la scène. Je vous les ferai entendre dans quelques instants. On vient d'arriver sur place, Raymond. Vous voyez en ce moment des images en direct de cet endroit où Gregory Woolley, 51 ans, a été atteint d'au moins un projectile d'arme à feu. Ce que l'on sait à cette heure-ci, Raymond, c'est que c'est vers 10h35 que ça s'est produit, tout juste à côté du VUS luxueux, VUS Lamborghini blanc de Gregory Woolley. On voit d'ailleurs sur la portière arrière au moins une trace de projectile et c'est tout juste à côté du véhicule, donc, qu'il a été tué un peu plus tôt. Au départ, évidemment, vous voyez que c'est la police de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est sur place, mais l'enquête a depuis été transférée à la Sûreté du Québec. Pourquoi? Bien, c'est en raison des liens, bien sûr, entre Gregory Woolley et le crime organisé. Alors, ce sont les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec qui vont être en charge de l'enquête, faire la lumière sur les événements. Je vous parlais de ces témoins qui ont assisté à une partie de la scène. Tout de suite, écoutons des extraits de l'entrevue réalisée par mon collègue Kevin Crane. Bien, moi, j'étais de l'autre côté de la rue, j'ai entendu les coups de feu, puis j'ai vu, dans le fond, un VUS partir en fou, là. Fait que je m'en venais ici au CLSC, là, fait que... Quelle couleur, le VUS? Il était noir. Bien, j'ai eu peur, là. Je me demandais qu'est-ce qui se passait, là, mais j'habite proche du collègue, j'ai un militaire, fait que je suis comme habituée un peu d'entendre ces coups de feu-là, mais je me demandais si c'était juste des pétards ou quelque chose comme ça, là. Mais là, j'ai entendu que les policiers arrivaient en grand groupe, là, fait que je me suis dit que c'était pas juste des pétards, là. Ça rapproche, là. Oui, c'est à Montréal, mais là, c'est rendu à Saint-Jean. Est-ce que vous avez entendu l'opération, vu les policiers arriver? Bien, j'ai entendu des sereines, oui. Mais à part de ça, j'ai rien vu d'autre chose. Les ambulances, ils étaient après l'essayer de repartir son cœur, c'est tout ce que... Est-ce que ça a été long, les manœuvres de réanimation? Ça a été long, oui. Ça a pris pas mal de temps. Alors, Raymond, des gens qui ont assisté, là, aux manœuvres, aux tentatives de réanimation. On sait bien sûr que le décès de l'homme a, par la suite, été confirmé. Alors, on reste sur place. Il faut savoir que le ou les suspects, eux, ont pris la fuite, là, tout de suite après. Donc, pour l'instant, toujours pas d'arrestation. Les policiers sont toujours aux trousses, là, du ou des suspects. Je vous parlais de la Sûreté du Québec, là. Pour l'instant, pas de traces des enquêteurs de la Sûreté du Québec. On présume qu'ils sont en direction. Ils vont arriver sous peu. Il y a une porte-parole aussi, médias de la SQ, là, qui doit se rendre sur place. On est en attente de davantage d'informations. Mais ce qu'on constate, là, quand on parle d'un stationnement bondé 10h35, là, que le premier coup de feu aurait retenti, ça survient, donc, en plein jour, dans le stationnement de ce centre commercial, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Voilà, Raymond. On imagine l'émoi quand c'est survenu, tout ça, ce matin. Merci beaucoup, Élisabeth, pour ces détails. Absolument. Au revoir. Au revoir.